Hello, hello la belle communauté ! 6h30 ce matin et j'espère vivement accompagner peut-être votre petit déjeuner. Je suis Audrey Prévost, je suis coach professionnel, j'accompagne des hommes et des femmes à se reconnaître pour qui ils sont profondément et à créer une vie sur mesure. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes trois lives précédents, j'ai vécu une expérience, je me suis offert une expérience cette semaine où j'ai profité de l'absence de mes petits et à la fois de mes vacances avec ma grande pour aller travailler, pour être de nouveau salarié cinq ans après avoir entrepris ma vie professionnelle. Et vous verrez dans les lives précédents tout ce qui s'est joué pour moi. Pour vous dire ce matin, j'ai abandonné. J'ai abandonné le cœur lourd, le cœur serré. J'ai abandonné pour blessure et abandonner c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Abandonner un poste de travail, abandonner une équipe, abandonner un engagement. C'est la première fois pour moi et je trouve que c'est une expérience qui est richissime parce que je suis venue travailler, conforter bon nombre de choses que je mets en place à la fois dans ma vie personnelle mais aussi du coup ce que je vous transmets en coaching. Ça me permet de revivre des situations de vie que j'ai oubliées, des situations de vie que vous vivez régulièrement et pour lesquelles je vous accompagne. Ça me permet d'être au plus proche de vous. Alors live vulnérabilité annoncée parce que j'ai envie là ici et maintenant d'être qui je suis profondément, c'est-à-dire une femme authentique, de livrer les choses comme elles sont, comme elles viennent. J'ai pas préparé ce que j'allais vous dire, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Alors par quoi je commence ? Je me suis blessée avant-hier. Je me suis blessée, pourquoi je me suis blessée ? Parce que vous savez cet élan pour ceux qui ont suivi dimanche, ennuie du cerveau sur la ligne. Lundi, waouh, génial, le patron m'offre la possibilité de m'éclater et j'y vais à fond pleine balle. Je suis au bout, à la palette et en fait ce que je fais pas c'est me considérer. Considérer que je fais 50 kilos toute mouillée, que je fais pas de sport, que mon corps il est pas musclé et je m'envoie comme une dingue parce que je m'éclate, parce que je m'amuse et je n'écoute pas mon corps. Moi, moi je ne m'écoute pas. Mais parce que je me sens bien, parce que ça m'anime et parce que ça me fait kiffer. Et je me revois lundi monter sur des tas de palettes qui sont plus grands que moi, tomber des palettes, brasser des colis, des centaines de kilos qui me sont passés dans les mains. Et lundi soir de ressentir des tensions dans mes poignets. Et de me souvenir qu'effectivement quand j'étais jeune, et ma soeur si tu me regardes tu te souviendras du nombre de fois où tu t'es moquée de moi, parce que j'avais tout le temps des bandages au poignet. Je mettais souvent de la crème et des bandages parce que j'ai les poignets fragiles et c'est ok pour moi. Hier de retourner au chantier, un peu en serrant les dents et plus à avancer dans la journée, en serrant les dents concrètement. Vraiment, une douleur de l'ordre de 14 sur 10. Hier soir, d'attendre que ma fille ait fini sa douche pour me déshabiller parce que je ne bouge plus, je n'ai plus de mobilité dans les poignets, j'ai mal, j'ai les larmes au bord des yeux. Et de croire encore que ça va aller. J'ai passé deux heures avec des poches de glace sur les poignets et je me revois encore au moment d'enlever les poches, de dire à ma fille, putain mais c'est quoi ce truc, j'ai encore mal. Et ma fille de me dire, bah ouais maman mais tu croyais quoi, en vrai t'en as pour une semaine là. En vrai t'en as pour une semaine. Je me suis couché hier soir et j'ai écouté mon corps. J'ai écouté que c'était pas ok, j'ai écouté que j'avais trop mal. Et j'ai regardé tout ce que ça venait chercher en moi. Je vous ai fait un live hier en débauchant et j'ai failli vous en refaire un hier soir. Mais je vais le faire ce matin et c'est ok comme ça. Parce que le live d'hier c'est l'ego qui parle. Clairement c'est l'ego. C'est l'ego qui vient dire, non mais c'est bon tu vas pas abandonner, non mais c'est bon tu vas tenir, non mais tu vas prendre soin de toi et demain ça va aller. A ce moment là, hier, quand je vous dis, non non mais je vais prendre soin de moi, bien sûr que c'est ce que j'ai fait. Mais la vérité c'est que le lendemain ça va pas mieux. La vérité c'est que je me suis levée ce matin et que j'étais quasiment incapable de me brosser les dents. Rien que tenir la brosse à dents pour me appuyer, le geste d'appuyer, j'avais hyper mal. Et à ce moment là, ce matin, j'ai encore la croyance que ça va le faire. Bon, je me prépare tranquillement, ma fille me strappe des deux côtés. Et avec le strap, je me dis, ah avec le strap c'est confortable quand même. Je sens vachement moins la douleur et il y a une petite partie de moi qui me dit, c'est bon ça va aller. En fait, oui t'as mal, mais tu vas pouvoir aller au moins sur la chaîne. Ok, il y a une part de moi qui avait cédé sur le fait que, bah non tu vas pas aller à la palétisation parce qu'effectivement ça va être trop. Mais faire les huîtres avec le strap, si tu mets un bon bandage, ça va tenir. Et là d'un coup j'ai switché. D'un coup j'ai switché, j'ai dit, qu'est-ce que t'es en train de faire Audrey Prévost ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Qu'est-ce que t'as envie de transmettre ? Qu'est-ce que t'as envie d'incarner ? Bah clairement, à ce moment-là, je suis l'ancienne version de moi. Celle qui n'abandonne jamais. Celle qui ne montre pas sa vulnérabilité. Celle qui ne s'écoute pas. Celle qui va au-delà d'elle-même. Celle qui ne supporte pas le rejet. Celle qui veut plaire à tout prix. Et de me dire, attends, attends, il y a ta fille devant toi. Quelle maman t'as envie d'être pour elle ? Est-ce que t'as vraiment envie de lui montrer que quand t'as mal, tu dois y aller quand même ? Elle m'a déshabillée hier soir. Elle m'a strapée ce matin. Je serai quelle mère d'aller sur la ligne ce matin. Je serai quelle maman, quel exemple je vais lui montrer. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de lui transmettre ? Non. Non. Certainement pas. On ne va pas au-delà de soi. On ne va pas au-delà de ses limites. On ne va pas plus loin que son corps ne peut le faire. Le temps du trajet, je ne sais toujours pas. Elle me demande, elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Et puis, il y a une petite partie de moi qui dit, bon allez. Non, en fait, je vais me préserver. Et je vais prendre soin de mon corps vraiment. Et je vais m'écouter. J'ai trop mal. Donc, je ne vais pas aller sur la ligne. Et je ne vais pas aller au bout de la chaîne. Mais je vais voir avec le patron si je ne peux pas rester par là. S'il n'y a pas des trucs à me faire faire. Parce que moi, je connais ma capacité à apprendre très vite. Et en même temps, je mesure, et je le dis clairement au patron, que c'est un chef d'entreprise. Il y a d'autres salariés. Que je ne peux pas être là en tant que salarié. Et un peu avoir ce job de, je suis là, mais je ne suis pas là. Ce n'est pas OK. Bien sûr que ce n'est pas OK. Et il y a une petite partie de moi qui espère que je vais pouvoir rester là. Pourquoi j'ai envie de rester là ? Parce que je n'ai pas envie d'abandonner. Parce que je ne supporte pas l'abandon. Parce que j'ai été victime d'abandon dans ma jeunesse. Et que l'abandon, c'est quelque chose qui vient me chercher très profondément. Donc la vie, elle m'offre une expérience de dire OK. Est-ce que tu abandonnes les autres ou est-ce que tu t'abandonnes toi-même ? Quel coach j'ai envie d'être à vos yeux ? Quelle nana j'ai envie d'être là et devant vous face cam ce matin ? J'ai envie d'incarner pleinement mes messages en fait. Et de vous dire ouais, j'ai abandonné parce que je me suis donné la priorité. J'ai abandonné une équipe. J'ai abandonné une structure. Et j'ai abandonné ma fille dans son expérience professionnelle. Parce que je me suis choisie moi en fait. Parce que je me suis donné la priorité. Et que finalement, au lieu d'être trois jours sur le chantier, je vais être trois jours à la maison. Où je vais prendre le temps de prendre soin de ma maison. De prendre soin de mon business. De prendre soin de toutes les transformations que j'opère actuellement dans ma vie professionnelle. Et que j'ai tout l'espace-temps pour ça. Je vais continuer d'être cette maman qui va accompagner sa fille à 4h30 le matin. la lever, la faire petit déjeuner, être présente pour elle, écouter toutes ces histoires de chantier. Et en même temps, de me dire j'ai tellement de gratitude. J'ai voulu m'offrir une expérience. Et la vie, elle est surprenante parce qu'elle t'offre toujours des choses auxquelles tu ne t'attends pas quand tu sais regarder. La vie, elle m'offre l'expérience de me souvenir déjà de tout mon passé. De toutes ces épreuves que j'ai endurées. De tout ce mal-être que j'ai porté à mon corps. Elle me ramène ici et maintenant à mon message, celui que j'entends pour moi pour 2023. Qui est prendre soin. Cette volonté que j'ai posée de prendre soin de moi pour mieux prendre soin de vous. Et quelque part, de me faire prendre conscience que je suis sortie de moi cette semaine. Ouais, j'ai voulu m'amuser. J'ai voulu vivre une expérience. Et la vie, elle me dit que ce n'est pas là. Ce n'est pas là que j'ai à être. J'ai à être là avec vous. J'ai à être là face caméra. J'ai à être là à vous livrer avec toute ma vulnérabilité ce qui se joue en vrai pour que vous puissiez, vous, vous l'autoriser. C'est ça mon job. C'est là où je suis pertinente. C'est là où je sais faire. C'est là où j'ai à œuvrer. Point. En même temps que d'incarner ce message aux yeux de ma fille, en même temps que d'arriver dans le bureau du patron ce matin et dire non, je suis hors service aujourd'hui. On ne compte pas sur moi. Et comment je me sens au moment où je le fais ? Je me sens bien. Je me sens alignée en fait. Je me sens dans le respect de moi-même. Je me sens dans ma force. Je me sens dans ma puissance. Je me sens à l'endroit où je suis bien avec moi-même en fait. Il y a d'autres choses qui sont venues me chercher parce qu'à la fois, je me sens à ce moment-là de dire non, en fait, non, ce n'est pas la partie où je vais exceller. Et ce qui me demande de passer au-delà finalement du rejet, au-delà de l'abandon, donc des blessures qui sont assez fortes et que quelque part, on porte plus ou moins, mais qu'on porte tous. Et en partant du chantier, parce que le patron me dit clairement, ben non, je n'ai rien à te faire faire le temps que je t'apprenne des trucs. Ça va me prendre plus de temps que si je le faisais moi-même. Et je pars du chantier, je vais voir ma fille et je lui dis, ben je rentre. Je serai là à ta pause avec ton petit chocolat chaud. Je serai là à ta pause déjeuner pour t'emmener manger. Mais je te laisse. Et de la regarder, me dire, ok maman. Et elle, elle est déjà dans son truc, elle est déjà dans sa journée. Ce qui est apprenant, c'est qu'on a passé trois jours ensemble à travailler ensemble. Et je pars avec les larmes. Je pleure. Je pleure en remontant ce chantier pour aller jusqu'à ma voiture. Parce que je suis triste. Je suis triste de ne pas le vivre avec elle. Je suis triste de ne pas vivre ça avec elle. Parce que ce que cette semaine, elle m'a offert et qui est le cadeau le plus beau du monde, c'était cette ambiance entre elle et moi. C'est des tas, des tas de toutes petites choses qui sont hyper puissantes. C'est ce temps où on a préparé nos gamelles. C'est ce temps où j'insiste, où je bataille avec son cerveau. Parce qu'elle me dit non, non, mais pas de boisson chaude. Et de l'avoir apprécié, la boisson chaude que j'avais quand même prise au-delà de son avis. C'est ce temps où elle prend soin de moi, où elle me met des straps, où elle me met de la crème. C'est ce temps où je lui mets de la crème parce qu'elle écoute son corps bien mieux que moi, du haut de ses 16 ans. Parce qu'elle me dit, maman, là j'ai une tension, là il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu masses comme ça. Et ce matin, de lui dire, mais tu ne voudrais pas être kiné ? Et elle de me dire, non, elle me dit, non, non, parce que kiné c'est des études de médecine, maman. Et avant de faire kiné, il faut passer par la médecine, il faut passer par tout le corps. Des tas de trucs qui vont me saouler. Et moi ce que je veux, c'est la partie musculaire. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'irais pas vers la kinésio ? Elle me dit, ok, je vais regarder. Elle me dit, je vais regarder et kinésio c'est beaucoup moins long. C'est un autre parcours. Et elle me dit, en ça c'est chouette. En ça c'est chouette de voir qu'on peut écrire sa vie différemment que les moules connues, que les cases conformes. Et qu'est-ce qu'on a partagé d'autre ? Le délire hier après-midi de dire, on avait des beaux châteaux finalement, on était à 15h30 à la maison. Et toutes les deux d'être crevées physiquement et de se dire qu'on avait envie de rien faire. Et de se reconnaître qu'on avait de la chance d'avoir cette vie où on peut ne rien faire. Et on s'est mises toutes les deux au lit, collés, sous la couette. Et on a partagé deux heures de télé à rien faire. Juste à rire. On a regardé, pour être dans le partage, on a regardé des replays de la Starac. Parce que moi j'ai connu ça à la Starac il y a 20 ans. Et j'avais trop envie de voir c'était quoi la nouvelle version. Alors qu'on ne regarde pas du tout la télé, on ne l'a pas à la maison. Mais de regarder les replays. Et le cadeau c'est quoi ? C'est ma fille hier soir qui me dit, je crois que j'aimerais reprendre des cours de chant. Et de l'entendre chanter dans la maison. Et d'entendre sa voix et d'entendre sa joie. Les cadeaux pour moi ils sont là. Ils sont dans la connexion et l'échange avec ma fille. Ils sont dans cette expérience de vie. où j'ai revécu dans un condensé accéléré de 3 jours. Ce que mes coachés vivent actuellement à leur job. Quand ils m'expriment le rejet, l'abandon, la difficulté de se mettre en arrêt. Leur volonté de ne rien lâcher. Je viens de vivre ça en accéléré, de façon intense en 3 jours. Parce que je sais que ça va m'aider. Ça va m'aider à être cette coach à tes côtés. Encore plus puissante. Parce que je te comprends. Parce que je viens de le vivre encore. Parce que cette expérience, elle me rappelle à mon bon souvenir 20 ans de ma vie. Parce que ça fait 5 ans que j'entreprends ma vie. Et que j'ai créé mon univers pro-perso de rêve. Et qu'effectivement, à force de le vivre, je pourrais oublier. Bien sûr que je pourrais oublier. Bien sûr que je pourrais me satisfaire de cette vie, finalement, en oubliant qui j'étais avant. Et là, en 3 jours, je viens de revivre un condensé de toutes les contractions, de toutes les frustrations, de tous les enjeux, de ce moment où l'ego, il vient travailler. Et je sais que je serai encore plus douée et encore plus puissante pour accompagner ta reconversion. Pour accompagner tes petits pas. Pour accompagner ce qui est dur pour toi. Alors moi, j'ai énormément de gratitude pour cette expérience vécue. Je suis extrêmement fière de moi. Parce que, en 3 jours de condensé, je peux vous dire que je me suis regardée. Je peux vous dire que je suis allée chercher dans le détail, du détail, tout ce que ça venait tirailler en moi. J'ai eu aussi, d'ailleurs, petit clin d'œil à ma sœur qui, l'année dernière, a fait les huîtres pendant 12 jours. C'est venu me chercher. Dire, mais attends, tu ne vas pas abandonner au bout de 3 jours alors que ta sœur, elle a tenu 12 jours. Hé, comparaison. Comparaison. Cet espace dans lequel tu te challenges personnellement pour être à la hauteur de l'autre. Mais nanananana. N'importe quoi. N'importe quoi. Ma sœur, c'est ma sœur. Et moi, c'est moi. Et c'est venu me chercher parce que je me suis souvenu du nombre de fois où, plus petite, elle se moquait. Parce que, oui, oui, tu te moquais. Ma sœur, si tu regardes, oui, oui, je t'assure que tu te moquais de moi. Parce que j'avais des bandages à mes poignets. Et ce que ça disait de moi, c'est que j'étais moi, j'étais fragile. J'étais la sensible. J'étais la fragile. Et ça, dans ces 3 derniers jours, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé reconnecter à ça. Alors, je suis fière de moi de passer au-delà de ça. De passer au-delà du jugement des autres. Même si je sais que ma sœur ne va pas du tout me juger. Absolument pas. Mais de revivre ces moments de jeunesse où je me sentais vulnérable. Et où j'allais au-delà de moi. De comprendre que c'est aussi ça qui a fait que je suis passée à côté de moi-même pendant autant d'années de ma vie. Parce que tous ces petits bouts de vie, toutes ces petites expériences, elles sont venues forger en moi des drivers. Sois forte. Fais vite. Fais plaisir aux autres. C'était comme des leitmotivs qui guidaient ma vie. Et c'est ce que je travaille avec mes coachés, notamment dans le parcours Impulse à vie de femmes atypiques. Ce fameux passage où c'est tellement dur pour vous, mes coachés d'amour, de lâcher les drivers. Et là, je viens de les revivre tous. Tous, sans exception. En 3 jours de condensés. Les regarder les uns après les autres. Et de me dire, bah non, non, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Je n'ai plus envie que ce soit ça qui guide ma vie. Et de les revivre me ramène à la douleur et à la difficulté que c'est de passer au-dessus. Au-dessus pour tout ce que ça implique. Pour tout ce que ça demande en travail, en développement personnel. La difficulté du développement personnel. C'est pas une partie de plaisir. C'est quelque chose qui est dur. J'ai plusieurs choses qui me viennent à vous partager. Le développement personnel, c'est dur. Parce que ça te demande de travailler tes ombres, tes défauts de fonctionnement. Ça te demande de te regarder clairement dans la glace. Et d'oser dire, non, ça, c'est pas moi. Non, ça, ça ne me va pas. Oui, je suis cette personne-là parce que mon éducation, la société, mes croyances limitantes. Et une fois que tu as fait ça, alors tu as les cadeaux. Autant tu regardes dans ton ombre, autant tu dégages ta lumière. Souviens-toi de ça, s'il te plaît. Autant tu vas aller regarder ton ombre, autant tu vas dégager de la lumière. Il y en a plein qui viennent en développement personnel, qui voudraient venir en coaching pour que je leur donne des outils, des trucs, des astuces qui leur rendent la vie plus facile. La réalité de ce que c'est qu'un coaching, c'est qu'on va aller dans la part qui fait mal, dans la part qui est difficile. On va aller dans tes travers, on va aller dans tes dysfonctionnements pour venir réajuster à qui tu es profondément ta vie sur mesure pour laisser place à la lumière. Et ça ne veut pas dire, à aucun moment, que tu vas gommer toutes ces parties de toi. Et j'en suis la preuve vivante. C'est que toutes ces parties de moi que j'ai travaillées pour créer ma vie sur mesure, pour créer mon univers professionnel, dans lequel je m'éclate, dans lequel c'est pleinement moi, dans lequel je suis cette femme qui ose, qui bouge des lignes, qui change des choses, qui transforme des vies. En trois jours, je viens de me montrer que toutes ces parts de moi, de driver, d'injonction, de croyance limitante, elles sont toujours là. C'est ma base, c'est mon socle, c'est mon passé. Ce sera toujours là. Je n'ai rien gommé. J'ai à être vigilante à moi-même à chaque instant de vie. Et autant que je partais en mode cool, je suis en vacances, je m'offre une expérience de salarié. Et je le vivais vraiment comme ça. Mais je me suis offert le cadeau de voir que tout est toujours là. Et que ma vie sur mesure, elle ne tient qu'à moi. Elle ne tient qu'à mon engagement envers moi-même. Elle ne tient qu'à ma responsabilité que je prends à 100% dans chaque instant de vie. La vie, elle t'offre tout le temps des contractions, des expansions, des contractions, des expansions. Et ta vie, elle est belle à partir du moment où tu sais prendre 100% de ta responsabilité dans chacun des instants et choisir à chaque moment ce qui est bon pour toi. Ça veut dire passer au-delà de tout ce qui est dur, de tout ce qui te limite. Et Dieu sait que des limites à moi-même, j'en ai vu encore. Alors j'ai la chance du coup d'avoir cette journée de liberté pour prendre le temps de regarder tout ça, tout ce que je viens de vivre. Et de me dire, ok, comment je transforme ça en lumière ? Comment je transforme ça en puissance ? Qu'est-ce que je veux pour moi en 2023 et avant 2023 ? Qu'est-ce que je veux pour moi demain et avant demain ? Qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui ? Celle que je suis maintenant, elle sait regarder celle que j'étais avant. Concrètement, ce qui vient de se passer aujourd'hui, la nana que je suis avant, elle fait quoi ? Elle n'a pas le moral, elle limite burn-out, dépression, elle est au fond du seau. Elle passe la journée dans le canapé, sous sa couette, à manger du chocolat et à se dire, je suis nulle, je n'ai pas tenu, je m'étais engagée, j'ai abandonné ma fille, j'ai abandonné l'équipe, j'ai abandonné la structure, j'ai annoncé à ma communauté que j'allais vivre cette expérience et leur partager cette expérience. J'ai dit, les palettes n'ont qu'à bien se tenir, j'ai dit, c'est bon, moi je sais faire plus que ça et je vais faire plus que ça. Et au final, je suis quoi ? Celle qui est strappée des deux côtés, qui est revenue à la maison, qui n'est pas capable, qui a abandonné, qui se sent rejetée parce que du coup, par blessure, elle n'a plus de place nulle part. Ouais, la nana que je suis avant, c'est ça qu'elle aurait fait. Et la nana que je suis aujourd'hui, elle a le sourire, elle rigole et je sens une vibration à l'intérieur de moi, en même temps qu'une tellement grande émotion, comme si cette expérience de vie, elle était venue libérer encore plus tous ces espaces que j'ai déjà travaillés. Pour tous mes coachés qui sont dans mes parcours ou qui sont avec moi en one-to-one, en privé, vous savez qu'en ce moment, ça fait un petit moment que je vous raconte l'histoire de l'oignon. Quand on travaille en développement personnel, quand on commence avec des livres, on comprend des choses. Et comprendre, c'est travailler déjà avec son cerveau et c'est utile. Et donc, on comprend et on va venir travailler la première couche de l'oignon. Voilà. Celle où ça pique, où ça fait chier parce qu'on se dit, ah ouais, je comprends que. Et puis, petit à petit, on va prendre un coach. On va faire une retraite, on va faire un séminaire, on va faire une formation. Et à chaque couche, on va enlever des épaisseurs. À chaque couche, on va trouver que ça pique. Et on va avoir cette sensation de libérer quelque chose, de libérer un espace en nous. Et plus on va aller à l'intérieur, au cœur de l'oignon, plus ça fait mal et plus ça pique. Ben moi, ces trois derniers jours, je viens d'aller au cœur, au cœur, au cœur de mon oignon. Là où tout est serré, là où tout est condensé, je viens de revivre en trois jours les sept années de développement personnel que je viens de faire. Je viens de m'offrir le cadeau extraordinaire de pouvoir me confronter en condensé sur tous ces espaces que j'ai déjà travaillés. Tout est revenu. Ma jeunesse, mon éducation, mon adolescence, les premières années de jeunes adultes, mes premières expériences professionnelles, comment j'ai construit ma vie, comment j'ai bâti mes couples, à quoi j'ai répondu, à quelles normes j'obéissais, à quel driver de société je croyais et qui me limitait, quelle mère je suis, quelle femme je suis, quel salarié je suis, quel coach je suis. Tout ça est revenu me chercher en trois jours et je suis tellement fière d'atterrir ici et maintenant face cam et d'être juste moi. Juste moi et de dire ok, c'est venu chercher fort, c'est venu piquer beaucoup et j'atterris en étant moi. Qu'est-ce que ça m'offre comme cadeau ? Je sais que je suis une coach stratosphérique. Je sais que je suis puissante. Je sais que je suis juste. Je sais que je suis autant bienveillante que sans concession. Et même, je vais aller plus loin et ça me met de l'émotion d'être là face cam à vous dire ça parce que la nana que je suis il y a quelques années, jamais elle se serait mise en avant comme ça. Jamais elle aurait dit ça d'elle. Jamais elle aurait osé poser sur elle les mots puissance, douée, stratosphérique, compétente. Et en même temps, je sais que c'est juste. Je sais que c'est les retours que j'ai de mes coachés. Et hier, à regarder la quotidienne de l'Astarac, pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas si ça vous parle, ça s'appelle comme ça. Ces petites émissions dans lesquelles on voit les jeunes coachés par le prof de sport, le prof de chant, le prof de théâtre, l'expression scénique. Et moi, quand je regarde l'Astarac, je ne regarde pas l'Astarac pour regarder l'Astarac, je regarde les coachs. Et j'ai regardé hier, qu'est-ce que j'aimais chez eux, chez chacun d'eux. J'ai aimé à la fois leur côté roudoudou, nounou, bienveillant, hyper, ils enveloppent la douleur, ils enveloppent la peine, ils la comprennent, ils l'enveloppent et derrière, ils sont sans concession. Ok, j'ai compris ça, il y a ça qui joue chez toi, je comprends et maintenant c'est ça que tu vas faire. Pourquoi j'ai aimé ça chez eux ? Parce que ça parle de moi. Parce que je suis cette coach-là. Je suis cette femme capable de dire, ok, je te comprends, je t'accueille dans ta peine, ton émotion, ta douleur, ta contraction. Et maintenant, le job que tu as à faire pour venir changer quelque chose, pour que quelque chose change concrètement dans ta vie, c'est ça. Tu bloques ? Ok. Dis-moi qu'est-ce qui bloque ? Et je vais t'aider pour comprendre ce que tu as à faire de toi, avec toi-même, pour venir changer quelque chose, pour que quelque chose change. Je vais t'aider pour que tu sois en capacité de prendre 100% de ta responsabilité dans tous les domaines de ta vie. A chaque fois que tu vas regarder quelqu'un, en disant, ah ouais, enfin bon, je trouve qu'il est trop ci, je trouve qu'elle est trop ça, je trouve que ci, je trouve que là. Dis-toi bien, dis-toi bien, que ça te plaise ou non, que cette part que tu critiques chez l'autre, c'est parce que c'est une part de toi que tu n'assumes pas. Entends-moi bien, à chaque fois que tu regardes l'autre et qu'il y a quelque chose qui vient te faire rogner un tout petit peu, soit critiquer, juger. Ah mais elle est trop ci, pour qui elle se prend ? Ah mais pourquoi il fait comme ça ? Enfin c'est bon, pour qui il se prend ? Regarde bien exactement ce que tu es en train de juger. Ce que tu juges chez l'autre, c'est une part de toi que tu juges. Regarde bien, tourne le miroir, regarde qu'est-ce que ça dit de toi. Ah, c'est pas confortable, c'est pas confortable, on n'aime pas trop ça en général. Et c'est quelque chose qu'on vit, notamment dans la relation de couple. Regarde quel espace tu critiques chez ton autre, chez ta moitié, chez ton conjoint. Et ça se joue aussi dans les relations, toutes les relations. Avec les collègues, avec les amis, avec la famille. Qu'est-ce que tu critiques chez l'autre qui parle de toi ? Autant que ça marche, qu'est-ce que tu admires chez l'autre ? Qu'est-ce que tu valorises chez l'autre et que tu ne vois pas chez toi ? Amuse-toi à ce petit jeu-là et tu vas en voir la pertinence. Hier, ma fille me dit, celle-là, dans le programme Star Academy, je n'aime pas trop parce qu'elle se la pète. Ok ? Je dis, elle se la pète. Ça veut dire quoi pour toi ? Elle est là, elle se dit qu'elle est ci, qu'elle est là, qu'elle est douée. Ok. Et je dis, qu'est-ce que ça dit de toi ? Ah bah rien, moi je ne suis pas du tout comme ça. Ok. Et je dis, et quelle partie de cette personne-là parle de toi ? Ah mais pas du tout, elle me dit, moi je ne suis pas du tout comme ça. Ok. C'est-à-dire que tu es quoi à l'inverse ? Ben moi je ne me vante pas, je ne dis pas que je suis douée, je ne dis pas que... Voilà. Et est-ce que tu penses que tu es douée ? Ouais, je pense que je suis douée. Ok. En quoi tu es douée ? Ben je suis douée en ça, en ça, je sais que là-dedans je suis bonne. Ah ok. Qu'est-ce que ça ferait si tu assumais pleinement qui tu es ? Si tu disais que tu es douée en tout ça ? Et elle me dit, ben je ressemblerais à elle et du coup j'aurais trop peur qu'on me critique. Ah intéressant, intéressant. Et quand on prend un autre modèle, quand on prend un modèle de quelqu'un qu'elle valorise et qui avec humilité sait dire, ben voilà, moi je suis douée là-dedans, par contre ça je n'aime pas. Là elle me dit, ben là ça va mieux. Parce qu'il y a une forme d'humilité où on peut se reconnaître une part et en même temps se dire qu'on n'est pas au point là-dessus. Ok. Donc, qu'est-ce qui lui manque à elle ? Ben la part où elle me dit, elle m'énerve parce qu'elle dit qu'elle est une diva, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Mais en même temps, clairement à la caméra, on voit bien qu'elle a une carapace et qu'elle n'assume pas sa vulnérabilité. Ah ok, et qu'est-ce que ça dit de toi ? Je vous donne cet exemple pour que tu puisses faire le travail avec toi-même. Qu'est-ce que tu vois chez l'autre ? Puis, pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vois chez moi que tu peux admirer ? Ou tu dis, ah j'aimerais tellement être comme ça, j'aimerais tellement parler à cœur ouvert, j'aimerais tellement me montrer vulnérable, j'aimerais tellement abandonner, j'aimerais tellement ne pas souffrir du rejet. Ok, et quelle est la part de moi que tu détestes ? Ah mais Audrey, j'aime pas parce qu'Audrey si, Audrey là. Ok. Combien de mes coachés viennent vers moi, avant de mettre mes coachés d'ailleurs, viennent vers moi parce que je les agace, parce qu'il y a une part, un espace où je les énerve. Concrètement, c'est dans ces coachings-là que c'est le meilleur. Ah plus je t'énerve, ah plus je vais venir démonter tes blocages. Ah plus tu m'admires, ah plus je vais venir mettre ta lumière en avant. C'est ça qui se joue dans les relations. Et ça m'anime et ça vient m'éclater dans des espaces où ça fait longtemps que je vous dis qu'un jour je monterai sur scène pour vous aider à mieux vivre vos relations humaines. C'est-à-dire ce que moi je travaille. À partir du moment où on a travaillé sur soi, il est bon de travailler sa relation à soi d'abord pour travailler ensuite sa relation aux autres. Et l'expérience que je viens de vivre pendant trois jours, elle me permet de travailler ça. ma relation à moi, ma relation à ma fille, ma relation au patron, ma relation avec l'agente masculine, ma relation avec l'agente féminine, ma relation aux collaborateurs. Je me suis beaucoup amusée pendant trois jours à aller regarder les différences, à aller regarder ce que j'aime chez les autres et ce que je n'aime pas chez les autres et à questionner qu'est-ce que ça dit de moi. C'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que moi j'avance avec moi parce que dans tous ces espaces, ça parle de moi. Maintenant, il faut bien mesurer que moi, ça fait sept ans que je travaille avec moi-même. Ça fait sept ans que j'ai choisi d'aller vers mon expansion. Et ça fait sept ans, bravement, que je vis plein de contractions. Plein. Plein à moi-même, plein dans la vie et comme tout à chacun. Il n'y a pas de vie qui soit plus belle qu'une autre. Il n'y a pas de profil qui soit plus facile que d'autres. On peut avoir l'impression parfois de dire « Ah, mais ouais, mais lui ou elle, elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Ah, mais ouais, mais elle, c'est facile parce qu'elle est belle. Ah, mais ouais, mais lui, c'est facile parce que ses parents. » Mais non, c'est facile pour personne. Parce que même celle qui est belle, elle va dire « Ouais, mais bon, moi, parce que je suis sous prétesse que je suis belle, il y a une petite partie de moi qui résonne dans ce que je vous dis. Ah, mais Audrey, parce qu'elle est belle et intelligente, pour elle, c'est facile. » Mais si tu savais à quel point, justement, non, c'était pas facile. Justement parce que, à plus t'as de lumière d'un côté, à plus t'as les ombres qui vont avec. À plus t'es intelligent, à plus tu souffres, que tout le monde exige de toi la perfection et la réussite en tout point. Regardez combien de mes coachs souffrent. Parce qu'ils étaient bons à l'école, alors, c'était très difficile pour eux parce que leurs parents en attendaient toujours plus. Ils ont développé un niveau de perfectionnisme et d'exigence à eux-mêmes qui est de l'ordre de la toxicité. Qui est de l'ordre de « C'est too much. T'es en train de te défoncer parce que tu t'en impostes trop. » Autant que ceux qui n'étaient pas bons à l'école ont reçu des commentaires de parents ou de profs de l'ordre de « De toute façon, tu ne feras jamais rien de ta vie. De toute façon, tu es bon ou bonne à rien. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. » Et qu'ils viennent me voir en coaching parce qu'ils voudraient entreprendre leur vie professionnelle, qu'ils voudraient s'aligner personnellement et que ce qu'ils ont à travailler, c'est la croyance limitante qu'ils sont bons à rien et qu'ils n'y arriveront jamais. On parle bien de la scolarité. Je vous prends un exemple classico-classique qu'on a tous vécu, la scolarité. Et dans deux profils différents, celui qui réussit, celui qui ne réussit pas. Derrière chaque profil, il y a des difficultés. Il n'y a pas une situation qui est meilleure que l'autre. Il y a des familles où les gamins ont été aimés, aimés, aimés et étouffés. Il y a des gamins qui n'ont pas été aimés du tout et abandonnés. Il y a ceux qui n'ont jamais vécu l'abandon et qui, parce que tellement d'amour, tellement de liens, sont dans la dépendance affective. Ils ont besoin d'être aimés dans un niveau qui est énorme. Et ils en souffrent. Ils n'arrivent pas à construire une vie, ils n'arrivent pas à construire de relations amoureuses, ils ont peur tout le temps, ils sont jaloux tout le temps. Et d'un autre côté, ceux qui n'ont pas été aimés, qui n'ont pas eu la richesse de la relation harmonieuse, ont été abandonnés, rejetés. Ils ont développé des carapaces énormes pour se protéger. Et aujourd'hui, ils souffrent de quoi ? Ils n'arrivent pas à aimer, ils n'arrivent pas à recevoir, ils n'arrivent pas à donner. Il y a de l'ombre et de la lumière dans toutes les expériences de vie. Il y a de l'ombre et de la lumière dans tous les profils. Peu importe qui tu es, peu importe ton histoire, peu importe ton expérience de vie. Quand tu es adulte, que tu souffres, que tu ne te sens pas aligné, que tu te sens bloqué, le job que tu as à faire avec toi-même, c'est de venir te développer personnellement, de venir regarder quel adulte tu es devenu avec tout ça. de regarder ce qui coince en toi. Il n'y a pas à mettre la faute sur quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il y a à prendre 100% de ta responsabilité. Il y a à prendre 100% de ce que tu veux voir advenir dans ta vie pour demain et après-demain et les années à venir en partant de qui tu es ici et maintenant, point. Point. Bien sûr qu'en coaching, on va aller regarder ce qui s'est joué dans ton passé pour comprendre tes mécanismes de fonctionnement maintenant. Mais ton besoin, c'est de comprendre qui tu es maintenant et comment tu fonctionnes en vrai. De quoi tu souffres ? Par quoi tu le compenses ? Parce que ce par quoi tu le compenses, c'est là où on va trouver tes excès de comportement. C'est là où on va trouver toutes les limites où tu vas au-delà de toi-même et où tu te fais souffrir. C'est jamais l'autre qui te fait souffrir. L'autre, il n'est pas né concrètement pour te faire chier. L'autre n'est que la personne, la situation, le contexte, le miroir qui te renvoie à toi-même, à ta souffrance, à ce que tu n'as pas guéri, à ce que tu n'as pas mis en place correctement pour toi-même. L'autre n'est ni plus ni moins que le contexte, la personne, la réalité sous tes yeux qui te permet de comprendre ce que tu as à faire évoluer toi à avec toi pour être dans une expansion de vie. Et on ne va pas se la raconter non plus. Que ce soit entreprendre sa vie personnelle. On nous vend de la liberté, de la simplicité, de la légèreté, de l'alignement, de l'équilibre. Bien sûr que le coaching, le travail en développement personnel apporte ça. Mais ça ne veut pas dire à aucun moment que ça t'enlève les contractions de la vie, que ça t'enlève les épreuves difficiles. Ça te permet juste de mieux les vivre, de ne pas souffrir à outrance, de passer rapidement à autre chose en faisant des choix qui soient bons pour toi, qui soient alignés pour toi. Et si tu es en quête d'entreprendre ta vie professionnelle, on te vend entreprendre ta vie pour gagner du temps, pour être un parent présent à tes enfants, pour avoir du temps pour toi. Oui, bien sûr. J'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour mes enfants. Et ça ne veut pas dire que je ne fais pas 40 heures par semaine. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas comme une dingue. Ça veut juste dire que le travail que je fais est un travail qui me plaît et que ce n'est plus un travail. Regarde, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en live avec toi ici et maintenant et j'ai à la fois l'espace-temps pour le faire, j'ai plaisir à le faire, je m'amuse à le faire. C'est facile pour moi de faire ça parce que c'est moi, c'est juste moi. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un travail. Il y a une croyance à venir démonter là-dessus pour tous ceux qui cherchent à entreprendre leur vie et qui croient que quand c'est dur, alors c'est par là qu'il faut aller. Mais non ! Tellement pas ! Avoir un travail professionnel, alors que ce soit entreprendre sa vie de façon auto-entrepreneur, dirigeant-manager ou salarié, peu importe en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Le bon modèle, c'est celui qui va te correspondre à qui tu es ici et maintenant. Et j'ai plein de coachés qui ne viennent pas vers moi parce qu'ils ne veulent pas entreprendre leur vie. Ils ne veulent pas être auto-entrepreneurs mais c'est OK ! Il y en a plein qui viennent me voir pour mieux choisir le prochain poste de salarié et qui, deux ans après, me reviennent parce que finalement, ils ont décidé d'en se reprendre. Parce que tu as à gravir des marches et que ici et maintenant, tu ne sais pas laquelle est la prochaine mais ensemble, on peut la dessiner, on peut la co-écrire. Et aller créer son univers professionnel, ça ne veut pas dire que ça doit être dur, que tu dois aller au-delà de toi-même. Non, c'est justement de trouver cet espace en toi où c'est inné. Tes compétences, tu en as plein mais la personne atypique que j'accompagne, en général, elle ne s'en trouve pas beaucoup. Donc moi, j'aide aussi à avoir tes compétences. Qu'est-ce qui est inné chez toi ? Qu'est-ce que tu sais faire vraiment et qu'est-ce que tu aimes faire ? Et puis, au service de quoi ? Qu'est-ce que tu as envie d'aider ? À quoi tu as envie de contribuer ? Quelle cause te touche et génère chez toi une forme d'injustice qui vient te piquer et que tu aimerais oeuvrer pour ça ? Qu'est-ce qui n'était pas juste dans ta vie, dans ton enfance, dans ton parcours et que tu aimerais transmettre un message différent parce que tu incarnes une posture différente ? On a tout ça à aller regarder ensemble. Et je ne vais pas te le cacher, ce n'est pas un travail qui se fait comme ça en claquant des doigts. J'ai du mal à claquer des doigts, j'ai mal aux pouces. C'est un travail qui prend du temps, c'est un chemin de vie. Et mes atypiques d'amour adorés, je vous aime profondément et la première chose que j'ai à vous apprendre, c'est prendre le temps de prendre le temps parce que les atypiques, ils sont ici et maintenant, ils veulent aller là et ils veulent être arrivés là hier. Ils veulent faire le chemin à l'envers. Précipitation, impatience, parce que dans tous ces espaces, quand je suis ici et maintenant et que je veux aller vers ça, ce qui se joue, c'est que vous voulez tout le temps diminuer ce délai-là, ne pas franchir toutes les étapes parce que dans cet espace, vous doutez. Parce que cet espace, il n'est pas confortable. Mais moi, j'ai à vous faire apprendre que dans cet espace, c'est là où on va aller regarder avec attention tout ce qui bloque. Et c'est parce qu'on fait ensemble ce travail-là qu'arrivée ici, tu seras bon, tu seras alignée, tu seras serein, tu seras à l'équilibre, tu seras toi pleinement. Il n'est pas question de vouloir être arrivée avant d'avoir commencé à cheminer. Et moi, je suis cette coach bienveillante qui t'apprend la patience et qui va te dire pourquoi c'est dur. Qu'est-ce que tu es en train de travailler quand ça résiste et que tu voudrais sortir de cette contraction ? Qu'est-ce que tu as envie de masquer, de gommer quand tu es dans le dur que tu voudrais fuir la douleur ? Moi, je suis celle qui va te prendre la main et te dire non, viens, on va ensemble regarder la douleur. On va aller regarder ce qu'elle dit de toi concrètement maintenant. On va aller regarder qu'est-ce qui fait que ici et maintenant, tu es bloqué dans ta vie, dans tous tes univers, parce que tu ne regardes pas ça. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'oignon. Quand ensemble, on pèle l'oignon, oui, on pleure, oui, ça pique, oui, il y a des moments où tu vas détester ta coach, tu vas me détester parce que tu souffres et tout est relatif. On ne souffre pas, on n'est pas en train de détruire sa vie, on est en train de la construire. Mais oui, ça fait chier, oui, ça fait mal, mais je te le rappellerai tout le temps, à plus tu vas regarder ce qui te fait chier, ce qui te fait mal, ta contraction, à plus tu vas mettre de lumière, d'équilibre et de bonheur et de simplicité dans ta vie. Donc, si tu n'es pas prêt à aller regarder tes ombres, ne viens pas vers moi. Si tu as peur de regarder tes ombres, si tu ne sais pas dire lesquelles elles sont, si tu ne sais pas dire ce que tu veux, si tu ne sais pas dire qui tu es, si tu sens que tu es dans la douleur, que tu es dans la force, que tu luttes, fais-moi un message. Il y en a plein qui me disent oui, je voudrais te faire un message, mais je ne sais pas quoi te dire. Dis-moi juste qu'il y a quelque chose qui t'a touché dans un de mes lives, dans un de mes posts et que tu ne sais pas quoi me dire. Et fais-moi confiance. Je suis là pour t'aider, y compris pour t'aider à dire le premier truc que tu n'arrives pas à dire. Si je ne suis pas douée à ce moment-là à tes côtés, je ne suis peut-être pas la bonne personne. Si le courant ne passe pas entre toi et moi, je ne suis peut-être pas la bonne personne. OK pour ça. Maintenant, si tu es là en train de me regarder, d'ailleurs, je vais vous faire un petit jeu parce que le live est super long. Il y en a qui arrivent. Je vois Julie, je vois Véronique, je vois Delphine, je vois Hélo. Certaines qui ont reçu mon petit colis de livre aussi. Merci pour tout ça. Merci pour vos partages. Du coup, je vais avoir le temps de pouvoir les regarder vos messages. Dites-moi, si vous êtes arrivés jusque-là dans le live, vous mettez un hashtag vulnérabilité. C'est le premier mot qui me vient. Hashtag vulnérabilité. Parce que je crois que pour les coachés atypiques, c'est l'espace le plus difficile à connecter. S'autoriser à être vulnérable. S'autoriser à dire j'ai abandonné. Je n'y suis pas arrivé. Parce que la vérité, le cadeau qu'il y a derrière, ce qu'on voit, parce qu'on voit ça concrètement comme une ombre, le cadeau qui est derrière, c'est je me choisis, je me reconnais, je sais que je ne suis pas capable de ça, alors je vais faire autre chose et alors ce sera mieux pour moi. Derrière les contractions, il y a toujours un cadeau. Coucou les filles, Camille, Caroline. Hashtag vulnérabilité pour toutes celles qui en sont là, pour tous ceux aussi, parce que j'accompagne des hommes, on me l'a demandé encore hier. Tu parles beaucoup des femmes, mais est-ce que t'accompagnes des hommes ? Ben oui, des hommes, mais quand je vous mets hashtag vulnérabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des hommes hypersensibles qui sont en capacité de venir travailler leur part de féminin. Les garçons qui arrivent vers moi avec de l'ego, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que je vais les mettre à poil. Je dis non, 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 on est avec ton grand wahoua là. Ok, j'entends le wahoua, mais calme-toi deux minutes. Ici et maintenant, en vrai, ce qui se joue pour toi, c'est ça. Les hommes qui ne sont pas prêts à venir vers moi, c'est ceux qui sont dans le cadre du Mario. Du Mario. Clairement, moi, le super-héros. Et si tu n'es pas prêt en tant qu'homme à tomber ça, ce n'est pas la peine de venir me voir. Et comme dit Delphine, je l'ai vu passer, s'autoriser à ne pas être Wonder Woman. Mais bien sûr, Mario, c'est la version garçon. Mais c'est aussi valable pour les filles, les Wonder Woman. Je suis une ancienne Wonder Woman. Et je ne suis pas encore Bouddha. Je suis un apprentissage. Vous voyez, la cam, elle est bien faite. Je suis entre les deux. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Et je m'efforce d'être à ma juste place dans chacun. Mais ici et maintenant, je n'ai pas à être tout d'un côté ou tout de l'autre. je suis bien contente de ne plus être que là. Plus être celle qui va au-delà d'elle-même. Et la preuve, c'est que si je suis ici avec vous, coucou Christelle, coucou Michel. Si je suis là ici et maintenant, c'est bien parce que je ne suis plus celle-là. Ce mois d'avant, il serait sur le chantier en train de serrer les dents avec ses bandages et de faire quand même. Mais non, je ne peux plus quand même. Et du coup, je me trouve bien et je me trouve juste d'être là avec vous. Je reste une minute ou deux encore. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez... Coucou Caro ! Ma belle Caroline en Belgique. Normalement, tu devrais recevoir ton colis aussi avec le petit livre. Du coup, j'aurai le temps. J'avais dit que je ne ferais pas de colis avant le début janvier parce que je travaille aux huîtres. Mais là, j'ai trois jours pour faire les commandes. Alors, si vous avez envie de les recevoir, je vais vous remettre le petit lien dans un post ou en commentaire si vous voulez commander le livre. Du coup, ça va me faire plaisir de prendre soin parce que cette pause-là, je prends soin de moi et donc, j'aurai aussi du temps pour prendre soin de vous. On fera peut-être un autre live programmé d'ailleurs où on viendra ensemble en Zoom pour venir poser des questions existentielles de vie. Coucou ma Sarah, j'en profite pour te souhaiter un magnifique voyage ma belle. Un magnifique voyage avec toi-même. Je n'ai pas eu le temps de voir si tu as vu mon commentaire dans le groupe sur ce voyage et puis ta destination. de voir ce que tu as à aller travailler au-delà de toi-même dans ton ICI maintenant. Et en tout cas, je t'embrasse. Coucou ma belle Sandrine, qui a transformé sa vie aussi. Ma belle, que j'étais heureuse de t'accompagner et je suis heureuse de ton parcours et je te suis aussi sur les réseaux. De voir à quel point effectivement ta transformation de changer de vie personnelle t'a amenée à trouver l'amour, à te voir souriante, te voir oser relever des défis, des challenges. J'avais vu ton concours aussi passer. Mon Dieu, que j'étais fière de toi, à quel point tu assumes qui tu es profondément. Bravo, bravo pour tout ça. Christelle, si tu es de nouveau en Bretagne, j'espère que cette fois on pourra se voir, ça n'a pas été l'occasion l'année dernière. Et puis, Caroline, on est dans Puissance Collective et du coup, tu en es où ? Je sais qu'on a du mentorat qui va commencer ensemble en début janvier. Du coup, j'ai eu le temps aussi de créer cet espace. l'envie de vous dire que... Coucou, Laurence ! Oui, Sarah, des petits cœurs, plein de petits cœurs. L'envie de vous dire aussi que dans le prendre soin, j'ai décidé en 2023 d'accueillir soit des coachés, des gens qui sont déjà dans mes parcours, soit effectivement... J'aime ça, voilà, ça j'aime. Camille qui félicite Sandrine. Bravo Sandrine, même si on ne se connaît pas. Voilà, mes coachés d'amour dans mon univers, voilà ce qui se passe. On ne se connaît pas et on sait se reconnaître. On sait reconnaître chez l'autre ce qui est juste, ce qui est bon. On l'a vécu en immersion, en retraite, ce moment où on est là, on est 11 et chacun va aller porter des sites de reconnaissance. Je vous ai vu pleurer, je vous ai vu vibrer, je vous ai vu impacter qu'on puisse vous reconnaître. Autant de choses, autant de qualités en quelques jours. Finalement, je suis bien contente pour toi que tu sois invalidée parfois dans toutes ces démarches. Je me demande Ah, je n'ai pas la suite du commentaire, je ne sais pas si je peux le regarder. Quelle est la part d'orgueil ? Et là, je parle de la mienne de part. Mais bien sûr, l'orgueil, la fierté, cet égo qui vient de dire qu'on va au-delà de soi parce qu'effectivement, c'est l'orgueil qui parle. C'est qu'est-ce que ça dirait de moi si j'abandonne, moi qui ne supporte pas l'abandon. Ça, c'est venu me chercher depuis hier. Qu'est-ce que ça va dire de moi si moi j'abandonne alors que je n'aime pas être abandonnée ? Je n'ai pas abandonné les autres. Je me suis choisi. Savoir se dire oui à soi, ça demande de savoir dire non aux autres. Et donc, je disais Aziza, le live qui vient me booster pour ce qui m'attend ce matin. Ma belle, je ne sais pas ce qui t'attend ce matin parce que je ne suis pas dans le groupe depuis quelques jours. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, Aziza, regarde le parcours extraordinaire que tu as vécu à nos côtés, à mes côtés, cette année. Je ne sais pas ce qui t'attend dans ta journée. Mais je sais que tu es en capacité d'aller au-delà de tout ça. Si moi, je suis revenue à la maison ce matin, Aziza, ça veut dire qu'on est capable de tout. Choisis simplement ce que tu as envie d'être aujourd'hui et avec quoi tu as envie de te coucher ce soir, ce matin. De quoi tu seras fière ce soir, ma belle Aziza ? C'est quoi ton défi à toi-même aujourd'hui ? Cool, mais j'aime bien que mes lives vous boostent pour la journée. Puis je sais que quand ceux-là sont longs, je sais que vous avez du mal à les écouter. Mais sachez qu'il sera disponible sur YouTube. Je vais demander à Eugénie de le transmettre sur YouTube et l'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez les écouter en x1.5, x2. Ce qui fait qu'un live d'une heure, en 30 minutes, vous avez pris l'information et ça, souvent, ça aide les profils atypiques qui n'ont pas la patience et le temps d'écouter tout le message alors qu'ils savent que dans mes messages, il y a des fois une phrase, un mot qui va les aider dans la journée. Donc si tu te sens concerné par ça, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, t'abonner et effectivement venir écouter mes messages en accéléré. Comme ça, tu es en transport, tu es dans ta bagnole, tu as une pause, tu veux occuper ton espace déjeuner avec quelque chose qui va vite et prendre des messages. Il y a des titres. Tu peux choisir le titre qui t'appelle et t'amuser à écouter un de mes messages pour dire je vais te booster par Audrey aujourd'hui, ça c'est cool. Je disais qu'en 2023, j'ai envie de prendre soin de moi dans tous les espaces de ma vie, de mieux calibrer encore mes journées pour me respecter encore plus et puis prendre soin de moi dans la structure de mon entreprise. Donc c'est ce sur quoi je vais aussi accorder mon temps dans ces trois jours à venir parce que j'ai beaucoup beaucoup de démarches administratives à faire. Vous savez ces petits trucs qu'on procrastine ? Et bien là, je n'ai plus d'excuses, j'ai du temps pour le faire alors je vais le faire et je serai fière de moi. Après, prendre soin de moi pour prendre encore plus soin de vous où je vais inviter certains de mes coachés ou des gens que je n'ai pas encore coachés et que je vais accompagner pendant trois mois avec deux jours en présentiel ici en Terre-Celte à mes côtés en Bretagne. L'envie de vous recevoir dans cet espace ressources l'envie de pouvoir être à vos côtés pour vous regarder en détail parce que votre corps y parle parce que notre énergie ensemble coucou Aurélie coucou Marie notre énergie ensemble elle dit aussi des choses et que si je coach beaucoup par téléphone que je fais des lives de groupe en visio je sais aussi que ça développe encore plus de puissance en présentiel et j'ai envie de vous offrir ça donc j'ai dégagé de l'espace dans mon agenda pour pouvoir vous recevoir soit sur des lundis-mardis ou des jeudis-vendredis parce que le mercredi je suis avec mes enfants très clairement le samedi-dimanche aussi ça vous permet d'organiser un séjour en Bretagne pour passer deux jours avec moi et en même temps si vous avez la possibilité les moyens de pouvoir vous offrir samedi-dimanche avec vous-même en plus donc soit vous commencez samedi-dimanche par deux jours avec vous-même et lundi-mardi on bosse ensemble soit on fait jeudi-vendredi ensemble et vous avez samedi-dimanche avec vous-même et du coup ça vous permet de vous offrir quatre jours de off et puis je pense notamment aux périodes de vacances aux périodes du mois de mai où il y a pas mal de ponts pour ceux qui ont envie de s'offrir une pause une parenthèse je vais vous proposer ça sur 2023 alors j'avais commencé à poser des dates et je me rends compte que finalement j'ai plutôt envie de vous laisser venir vers moi et me dire mais quelle date vous conviendrez à quel moment vous avez envie de venir me rendre visite et on va construire les trois mois d'accompagnement autour de ça parce qu'effectivement il va y avoir du one-to-one donc juste toi et moi où on va se parler pour que je te connaisse et que je puisse créer ton programme sur mesure on va avoir un bon mois d'échange avant de se voir on va se voir on va passer ces 48 heures ensemble où moi je serai là pour t'aider à ta transformation à te connaître profondément à te regarder faire à venir te décrypter te lire dans ton profil intégral pour pouvoir impulser un accompagnement de deux mois en suivant pour t'aider dans chacun de tes petits pas à impulser ta vie donc c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant que je vais mettre en place en 2023 j'en ai envie ça me fait vibrer donc s'il y a des personnes que ça fait tilt il n'y a pas de lien d'inscription il n'y a pas de date posée viens vers moi simplement d'abord on s'en parle et moi je vais vérifier que c'est la meilleure chose pour toi parce que je connais bien aussi mes profils atypiques qui voudraient avoir terminé avant d'avoir commencé et donc avant d'avoir cheminé et pour cette expérience là il faut avoir déjà quand même quelques bases en développement personnel avoir déjà un peu travaillé parce que c'est quelque chose de puissant et puis c'est un espace dans lequel je vais être bienveillante et sans concession et donc il faut savoir de quoi on parle concrètement donc c'est très transformateur et pour ceux qui n'ont pas commencé encore le développement personnel qui voudraient faire leur petit pas ben effectivement il y a le livre change quelque chose pour quelque chose change qui est disponible j'ai pas d'exemplaire sous la main mais vous le trouverez facilement dans ma boutique pour commencer déjà à intégrer tout ce que je vous transmets tout ce mindset que je peux avoir il y en a beaucoup qui me disent j'aime ta façon de voir la vie j'aime ta façon de voir les choses mais c'était pas comme ça avant j'ai pas toujours été cette personne là donc c'est quelque chose que tu peux travailler et le livre il va t'y aider en fait parce que c'est pas un livre qui se lit comme un roman déjà je suis pas capable d'écrire un livre qui se lit comme un roman parce que mes troubles de l'attention ne me le permettent pas parce que je suis pas quelqu'un qui lit tout simplement je n'aime pas ça donc c'est un bouquin effectivement qui se pioche et tu peux ouvrir le bouquin à n'importe quelle page tous les jours et tous les jours tu prends un message et tous les jours je viens te poser des questions pour venir t'aider effectivement à transformer ton mindset à transformer le comment tu te regardes comment tu t'écoutes comment tu te questionnes on a un cerveau atypique qui pose beaucoup beaucoup de questions souvent dans la projection en fait on va aller vers demain pour venir questionner le futur et s'envoyer assez rapidement profondément intensément dans des espaces qui n'existent pas qui nous stressent et qui nous angoissent donc l'idée c'est de te servir de cette capacité atypique du cerveau qui questionne des questions de questions de questions qui t'envoient dans des espaces qui servent à rien d'utiliser cette mécanique pour venir te questionner sur toi-même tous les jours et ça va aussi faire oh d'ailleurs j'y pense oh génial la fille qui prend conscience de trucs c'est trois jours que je vais avoir je vais en profiter pour faire le tournage de Fais-toi une belle journée je manquais de temps pour le faire j'ai pas trouvé l'espace mais mon dieu que ça fait sens oh je suis trop contente je vais vous tourner vraiment les capsules audio de Fais-toi une belle journée ça aussi c'est un parcours qui va être un des premiers parcours transformateurs sur ce mindset là comment je transforme mes journées comment je me pose des questions sur moi et oh je suis trop contente de pouvoir vous le tourner je vais du coup pouvoir vous le proposer avant début janvier et peut-être même avant les fêtes de Noël si enfin en cadeau quand il sera prêt je vais pas mettre de timing parce qu'il y a le tournage mais il y a aussi le montage derrière et oh je suis trop contente pardon je suis en train en live de prendre conscience d'un truc qui me fait kiffer de ouf et tout ça ça va à la fois le livre et ce parcours Fais-toi une belle journée pour ceux qui n'ont pas commencé ou qui ont lu beaucoup parce qu'il y en a qui ont lu beaucoup qui ont compris beaucoup de choses mais s'auto-coacher c'est devenir expert de son problème et pas de la solution donc il y a vraiment une étape à un moment donné c'est de comprendre que t'as beau avoir travaillé avec toi-même et comprendre beaucoup de choses si tu te fais pas aider par quelqu'un d'extérieur à ta situation tu vas pas aller là où ça fait mal tu vas pas aller dans tes croyances limitantes et tu vas pas lever tes blocages à toi-même il y en a beaucoup aussi qui sont allés tester la psychothérapie et qui en sont revenus en disant ça m'aide pas bah non ça n'aide pas tout le monde comme un coach n'aide pas tout le monde comme il y a plein de choses qui n'aident pas tout le monde ce qui est bon c'est de tester d'expérimenter si t'as testé la psycho et que c'était pas pour toi souvent les profils qui m'arrivent c'est pas pour moi parce que je finis par faire la psycho de ma psy c'est pas pour moi parce que mon cerveau intelligent en fait il sait très bien où est-ce que la psy a envie de m'emmener et je détourne ça alors si toi t'es concerné par ça viens me voir viens parce que ton cerveau il m'intéresse et moi je vais aimer m'amuser avec ton cerveau parce qu'avec moi ton cerveau il n'a pas d'espace pour faire ce jeu-là il n'a pas d'espace pour venir me mentir il va essayer il va essayer mais moi je le sens et je le vois venir je te vois venir et je te laisse y aller et à un moment donné je te dis ép 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 regarde où t'en es est-ce que c'est vraiment là que t'as envie d'aller avec toi-même est-ce que tu crois que c'est vraiment en te mentant comme ça que tu vas transformer quelque chose et que tu vas changer quelque chose pour que quelque chose change non la psychothérapie c'est aussi cette sensation d'avoir fait parfois 5 ans 3 ans 10 ans 15 ans de psychothérapie et se dire et je n'avance plus et j'ai quelque part un lien de micro-dépendance à ma psychothérapeute mon psychothérapeute d'ailleurs c'est pas toujours des femmes je sens que j'aime bien y aller mais ça ne m'aide plus pour autant j'arrive pas à m'en défaire ouais il y a un lien de dépendance en fait on a pris l'habitude d'aller déposer on s'offre un espace dans lequel on dépose on vide son sac et ça n'aide pas ça ne transforme pas donc tous ces profils-là aussi je les accompagne je vous rappelle pour ceux qui arrivent en cours de route hashtag vulnérabilité pour que je vois effectivement qui passe par là parce que ça m'intéresse parce que ça va permettre aussi à l'algorithme Facebook de partager mon message pour que ce live qui est très long puisse aider des personnes à se connecter à ce live et à mes différents messages où là ce matin j'avais le temps du coup et j'avais le temps de vous partager plein de choses je ne sais même plus tout ce que je vous ai dit et vous savez les secrets quand je vous fais un live comme ça je suis souvent obligée de les réécouter parce que je ne sais plus ce que je vous dis moi je pars en live et je pars avec le coeur avec les tripes et je vous partage ce qui me passe par la tête et quand je coupe la caméra je regarde là je dis ah ouais quand même et je ne sais plus ce que j'ai raconté bien souvent je ne sais plus et quand je regarde ce que je raconte je ne me vois pas je pose le téléphone et j'écoute juste l'audio et je me plonge dans ce que je dis et souvent je rigole j'ai dit ah putain c'est bien ça ah ouais ça j'aime bien ça me booste ça m'aide je m'aide à moi-même il y a des lumières qui ne se touchent pas à tous les étages chez moi non c'est assez drôle du coup j'ai perdu mes chèvres et mes moutons j'en étais où ? je ne sais plus je ne sais plus ça veut dire peut-être que c'est l'espace où je vais commencer à fatiguer parce que cette capacité que j'ai à donner à transmettre comme ça oui je vous disais hashtag vulnérabilité pour effectivement permettre aux algorithmes de fonctionner et de m'aider à partager ce message je ne prends pas souvent le temps de vous faire des lives longs comme ça parce qu'effectivement je sais que vous n'avez pas le temps de les écouter donc je préfère vous revenir souvent avec plein de petites choses mais je vous répète vraiment que sur ma chaîne YouTube vous allez trouver pas mal de contenu finalement et que vous allez trouver pas mal de petits messages clés qui peuvent vous impacter qu'il n'y a pas de gêne à venir vers moi parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut en fait c'est juste le truc c'est que j'attire j'attire les hommes ça aussi c'est un autre sujet j'attire les hommes j'attire les femmes si vous saviez le nombre de personnes qui viennent vers moi pour me déclarer leur amour hommes et femmes pour me déclarer qu'ils se sentent attirés par moi que quand ils m'écoutent ils sentent que je parle d'eux tellement que ça leur fait du bien il y a des femmes qui sont venues vers moi cette année pour me dire bah en fait je crois que je suis tombée amoureuse de toi il y a des hommes qui sont venus vers moi en disant j'aimerais t'inviter au restaurant j'aimerais j'aimerais passer du temps avec toi ça te dirait qu'on aille bourrin vert et j'ai beaucoup 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 d'amour et beaucoup de respect pour ces personnes là où j'aime aussi alors des fois ça peut être ça très clairement mais j'aime aussi rappeler une chose très importante c'est que j'attire aussi nombre de profils atypiques qui ne se reconnaissent pas encore atypiques qui ne savent pas de quoi on parle qui ne savent pas de quoi je parle Camille j'adore te faire rire j'adore ma belle j'espère qu'on va avoir la chance de retravailler ensemble cette année parce que je sais qu'on a plein de belles choses à débloquer chez toi je sais que j'attire ça parce que j'ai à vous transmettre ça et qu'est-ce qui se passe quand je vous parle comme ça de façon spontanée en étant pleinement moi-même mais je suis clairement face cam une atypique qui s'assume c'est-à-dire que je vais vous dire j'ai perdu mes chèvres et mes moutons j'ai bégayé parce que j'ai trois choses qui sortent en même temps parce que ma façon de partager l'art que j'ai de vivre c'est tout ce que j'ai découvert d'atypique en moi que j'ai transformé de façon simple dans ma vie et ça vous anime et ça vous fait vibrer et vous ressentez que mais c'est tellement ça que je veux et comme bon nombre d'atypiques on a du mal à la relation on a du mal à la relation amicale on a du mal à la relation de couple ça peut faire générer chez toi un sentiment comme ça d'amour et on peut s'aimer de plein de façons moi j'ai énormément d'amis que j'aime d'amour sans que ce soit une relation amoureuse une relation amoureuse j'en ai une qui me nourrit qui m'enrichit et j'en ai pas qu'une j'en ai plein des relations amoureuses la relation la plus belle et la plus forte que j'ai développée c'est la relation d'amour à moi-même j'ai bien sûr la relation d'amour à ma famille à ma maman à ma soeur à mes frères et soeurs et à mon papa et tout ça en plus de mes enfants ce sont des relations d'amour qui sont toutes différentes qui sont toutes différentes alors oui j'attire des fois pour des croyances que c'est de l'amour qui se cache derrière bon bah écoute si t'en es là c'est ok et je reçois ça bah autorise toi peut-être à juste venir me le dire pour qu'on voit ce qui se cache derrière parce qu'effectivement je finis par coacher nombre d'entre vous parce que vous avez autre chose à apprendre de moi tout simplement que j'ai autre chose à vous transmettre et qu'il n'y a pas de gêne à dire bah ouais je crois que j'ai des sentiments je crois il y a celle que j'ai aimée cette année c'est je viens vers toi parce que je te déteste si tu regardes le live je crois pas que tu vas le regarder parce qu'avec ton TDAH ça va être long tu le verras peut-être sur Youtube en accéléré en fois deux parce que je sais que toi et moi on fonctionne de la même façon et c'est ça qui a été magique c'est ce coaching où je coach là je parle vite alors je parle dans mon flow mais je sais que par rapport à la moyenne je parle vite mais avec cette personne-là dans ce coaching-là je parle encore deux fois plus vite parce que je sais qu'elle a la capacité de cerveau de comprendre cette vitesse-là qu'elle aime ça et je sais qu'elle regarde mes vidéos en x2 et en oral elle et moi parce qu'il y a des vidéos sur Youtube mais j'aimerais tellement les écouter en x4 et le x4 n'existe pas encore parce qu'on a besoin que ça aille vite donc cette personne qui est venue parce que je l'énervais ben concrètement je l'ai aidé juste à transformer sa vie et la vitesse qu'elle aime avoir dans sa vie ça a été la vitesse du coaching ça a été éclair on a fait trois séances elle est partie réaliser son rêve et puis elle est revenue et on entame la deuxième partie du coaching il y a des transformations qui sont longues et qui sont qui sont lentes qui se font pas à pas il y a des transformations le plus gros que j'ai fait c'est c'est neuf mois c'est neuf mois pour un premier résultat impactant et et le plus que j'ai fait pour l'instant mais ça c'est parce que je ne suis pas coach depuis assez longtemps c'est de renouveler trois mentorats d'affilé avec une personne on a fait trois coaching trois sessions de coaching pas trois séances trois programmes de neuf séances parce que d'abord il y avait une quête personnelle qui je suis une fois qu'il y a eu une quête personnelle il y a eu je transforme ma vie perso et donc je divorce et donc je transforme ma vie et une fois qu'il y a eu ça il y a eu la quête de pro et parce que son processus est lent mais pas lent dans le sens trop lent parce que son processus d'intégration c'est je comprends dans mon mindset parce que je comprends je commence à ressentir quelque chose et c'était quelqu'un qui était tellement plein de carapaces qui était complètement déconnecté de son émotionnel de son ressenti que cette personne ne pouvait pas faire de bons choix dans sa vie les bons choix c'est ceux qui partent du ventre si tu ressens rien aujourd'hui si tu es coupé de tes émotions tu ne peux pas prendre de bons choix pour toi donc le premier job qu'on a fait c'est qui je suis profondément et comment je fonctionne dans tous mes espaces de vie qu'est-ce qui est juste pour moi et à partir du moment où effectivement cette personne s'est comprise elle a compris que son couple en fait c'était des masques qui étaient portés mais qu'il n'y avait pas d'amour et qu'en fait il n'y avait plus lieu de générer cette souffrance qu'il y avait effectivement dans sa partie professionnelle un désalignement total et parce que son processus c'était d'y aller à petits pas on a fait trois parcours de mentorat et cette personne a transformé tout ça en à peine deux ans mais pas tout à fait deux ans on a fait tout ça en 13 mois donc c'est chacun son rythme donc vous voyez c'est trois parcours mais en 13 mois ça va relativement vite et c'est pour ça que je demande des personnes engagées c'est pour ça que je livre aussi la réalité de ce qu'est un coaching c'est dur un coaching on traverse des périodes mais je vous assure un j'ai perdu personne en cours de route et deux on est toujours arrivé à un point de réussite parce que je suis une coach atypique et que comme une atypique qui se respecte moi ce que j'aime c'est réussir 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 et plus à n'importe quel prix au prix de la justice au prix de la bienveillance au prix du respect au prix de l'amour au prix de la liberté ça c'est des valeurs qui sont fortes pour moi et que je mets dans mes coachings on réussit pas à n'importe quel prix on réussit simplement parce que c'est juste pour soi je continue à vous le dire pour ceux qui arrivent en cours de route je vois le petit chiffre là ça monte ça descend ça revient ça repart hashtag vulnérabilité pour ceux qui sont là en direct hashtag vulnérabilité pour ceux qui le verront en replay aussi pour permettre à mon message de passer parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenu qu'il y a beaucoup de messages différents et qui vont vous impacter à un endroit l'idée c'est pas de m'avoir regardé dans l'entièreté du message aujourd'hui de dire ah ouais mais là je suis pas au point sur tout ça bah c'est normal en fait si t'es pas toi-même ici et maintenant si t'es pas dans ta juste posture si t'es pas pleinement qui tu es bah c'est normal que tout ça ça défaille c'est normal que tout ça ce soit le bordel c'est normal que tu dises oh là là le chantier je te rappelle que je n'ai perdu personne en cours de route les personnes qui sont engagées qui sont volontaires je t'accroche je vais m'engager à tes côtés autant que tu vas t'engager avec moi c'est normal on fait équipe en fait on fait une équipe de choc et moi c'est ça que j'ai envie de développer dans les mentorats c'est qu'on fait une équipe de choc quand tu vas pas je suis avec toi en bas je vais bien moi à tes côtés rassure-toi quand tu vas hyper bien je suis avec toi en haut pour célébrer quand tu chemines de la contraction vers l'expansion je suis avec toi quand tu descends de l'expansion à la contraction je suis avec toi point y'a pas de sujet c'est pour ça qu'en 2023 j'ai choisi non pas de prendre vraiment moins de personnes que l'année dernière mais pas plus en tout cas pas plus pour respecter mon espace de travail pour respecter la qualité de mes accompagnements c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas publier mon livre via Amazon parce que clairement j'allais me chercher la facilité c'était c'est Amazon qui gère c'est Amazon qui fait ma place mais ça c'était pas prendre 100% de ma responsabilité ma responsabilité à moi surtout avec cette intention de prendre soin c'est de venir faire vos petits colis j'ai du coup choisi l'enveloppe que j'avais envie que vous receviez dans votre boîte aux lettres des petits stickers de petits messages que j'avais envie de glisser dans ce colis et à chaque fois que je fais un colis je mets mon énergie d'amour dans le colis pour que les messages vous portent pour que les messages soient justes pour vous pour que vous puissiez ressentir déjà dans le colis l'énergie c'est ce que je vais faire là pendant deux jours je vais m'éclater à tourner le parcours le programme fais-toi une belle journée un truc qui va être simple accessible pour tous les porte-monnaies mais qui va venir transformer parce que parce que je choisis d'accorder du temps en mentorat vraiment de la précision j'ai moins de temps de fête pour être présente dans les contenus gratuits dans 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 tous ces messages que je vous fais régulièrement alors j'ai choisi de tout mettre dans un programme où tu vas pouvoir travailler avec toi-même pas à pas où tu vas être en autonomie tu vas pouvoir vraiment te questionner parce que tu auras le livre en soutien parce que tu auras le programme fais-toi une belle journée tu vas commencer ce pré-travail de développement personnel où tu vas pouvoir venir après vers moi en mentorat et là le mentorat bam on va dans le dur on va aller travailler on va aller transformer les 9 séances de travail dans le mentorat c'est 9 séances de travail c'est pas des séances où on se raconte la vie où on se raconte les choses non c'est des séances où on bosse en gros j'ai une bonne demi-heure de préparation avant la séance et je prends pas de séance avant 10h parce que quelque part quand je me lève à 4h, 5h ou 6h le matin et ben c'est le temps où je me prépare pour la séance autant te dire que la séance de 10h je suis en forme et j'ai une autre séance après à 14h ou 15h parce que entre les deux je me repose de la séance que je viens de donner et je reprends du poil de la bête pour la séance suivante donc il y a vraiment ce truc et on respire je vais pas aller te défoncer des fois des fois ça fait un peu ça ça fait un coup de pied aux fesses bien sûr bien sûr parce que je reste sans concession mais je mets beaucoup beaucoup d'énergie dans mes accompagnements je mets beaucoup d'énergie dans la présence je mets beaucoup d'énergie dans l'écoute j'entends tes respirations je te vois je te ressens je te capte j'entends les mots qui sortent des phrases j'entends les mots qui sont pas de toi j'entends dans toutes tes intonations dans la rythmique de tes phrases je travaille tout ça en fait en vrai c'est pour ça que je peux coacher par téléphone il y en a plein qui me disent ouais mais j'aurais préféré en présentiel oui oui je comprends tu préfères en présentiel ben ça tombe bien il y a l'immersion cette année qui voit le jour et pour autant ça n'enlève pas le prêt travail le prêt travail que tu as à faire avec toi-même en présentiel quand tu préfères le présentiel c'est parce que tu mets un peu de ta responsabilité sur moi clairement tu veux pas être coaché à distance c'est parce que tu mets un peu de ta responsabilité sur moi en te disant qu'en étant là à mes côtés je vais prendre soin de toi et tu vas te sentir mieux en repartant ce que t'aimes pas dans le coaching par téléphone c'est que tu es chez toi tu sors pas de ton univers tu sors pas de ton contexte et puis tu me vois pas tu me vois pas alors tu peux pas tu peux pas te plonger à l'intérieur de moi tu es obligé d'être avec toi-même et puis je tiens vite grandement dans les séances à plusieurs reprises tu le verras mais ouais mais en même temps c'est là que c'est juste comment tu veux trouver ton mécanisme de fonctionnement comment tu veux te connaître profondément si tu n'oses pas te regarder toi à l'intérieur de toi ça ne marche pas coucou au passage sans concession ça je confirme en même temps c'est nécessaire bah oui Aziza bien sûr t'as fait t'as été à l'épreuve de Audrey la coach sans concession et en même temps tu sais que j'ai tellement d'amour pour toi tellement d'amour que j'aime tellement ces opportunités que j'ai eues dans la vie de te rencontrer en vrai de te faire un vrai gros câlin les deux sont nécessaires rappelle-toi l'ombre et la lumière l'ombre et la lumière sans concession bien sûr parce que si moi je commence à faire comme ton cerveau en général c'est-à-dire à plier comment je peux soutenir ta démarche comment je peux impulser ta vie si je ne vais pas là où ça fait un peu bobo un peu ça va on s'en remet l'ombre et la lumière à plus tu vas regarder ton ombre à plus tu vas laisser passer de lumière ce que tu fais en fait quand tu ne veux pas aller dans ton ombre c'est que tu mets des protections et tu deviens comme une petite souris toute petite toute mignonne toute tente toute bisounours dans une armure de chevalier une espèce de carapace qui fait que tu il n'y a plus rien qui sort tu ne peux plus donner tu ne peux plus recevoir tu deviens hermétique tu es dans ta bulle et tu souffres à l'intérieur de ta carapace et tu souffres à l'intérieur de ta carapace qu'est-ce que je fais quand je suis sans concession à tes côtés je ne t'invite pas à tomber ta carapace d'un coup le job c'est pas de te foutre à poil et te mettre mal à l'aise non c'est-à-dire ok là aujourd'hui on va prendre le truc qui couvre un doigt ou une main ou un bras ou le torse ou le coeur ou la tête on prend un espace ok comment tu fais pour sortir la carapace elle dit quoi la carapace elle te protège de quoi la carapace de quoi tu te protèges de quoi tu as peur dans quel espace ça te fait mal et qu'est-ce que tu as à comprendre de toi à ce moment-là pour transformer ta vie et là on va outiller là je vais te donner des mini défis des challenges là je vais te faire prendre conscience là tu vas tu vas peut-être pleurer oui il y en a plein qui pleurent mais pas de douleur de libération de prise de conscience de ah mais ça fait tellement du bien et le nombre de fois où ça m'est arrivé encore en 2022 beaucoup plus en 2021 de bah je viens à la séance mais en fait j'ai failli annuler avant la séance ok à celles-là je les aime ouais Camille retiens bien ombre et lumière et le miroir c'est à méditer bien sûr tout ça avec grand plaisir de vous offrir ces contenus à méditer à infuser à voir ce que ça dit de vous le nombre de coachés qui sont nus à me dire ah mais non aujourd'hui j'avais rien de spécial j'ai failli annuler la séance parce que je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait travailler ensemble moi je sens que ça va bien toutes ces séances sans exception aucune ont abouti à des transformations stratosphériques ce moment où tu tu dis pas ce que tu as travaillé parce que tu le reconnais pas parce que tu le vois pas avec toi-même coucou Corine un petit hashtag vulnérabilité si on passe par là si on arrive juste c'est pour ça que prendre un coach un accompagnement un thérapeute à ses côtés c'est utile parce que nous c'est notre travail c'est mon expertise que de venir voir l'espace dans lequel tu te mens avec toi-même parce que tu ne veux pas ôter ta carapace mais en même temps ta carapace que tu penses être une protection c'est celle qui te limite c'est celle qui t'empêche d'être toi alors si tu as envie de faire ce travail à mes côtés en 2023 tu me fais un message je vais prendre tous vos messages comme dans une salle d'attente par ordre chronologique et les premiers arrivés seront les premiers à m'avoir en échange d'ailleurs je vais peut-être même ouvrir un espace-temps d'échange 30 minutes de communication entre aujourd'hui et demain parce qu'effectivement je vais avoir du temps pour ça et ça aussi c'est chouette d'ailleurs ça me donne une autre idée putain mais ce live il est chouette pour moi je ne savais pas quoi faire ce matin ben voilà j'ai trouvé je vais tourner et puis je vais ouvrir des espaces d'échange et de partage donc si tu passes par là sur le live et qu'on n'a jamais travaillé ensemble et que tu te sens appelée attirée que tu as envie de me poser des questions ben mets-moi un petit MP 30 minutes t'écris 30 minutes et puis je t'appelle on se prend un créneau tu me mets 30 minutes et le jour et l'heure à laquelle tu as envie que je t'appelle entre aujourd'hui demain et après-demain et c'est ok pour moi avec grand plaisir je pense que je vous ai dit pas mal de choses pour aujourd'hui je pense que ça va être l'heure de me ressourcer et puis je le sens physiquement je sens que j'ai des fourmillements dans la tête et dans le corps parce que je sens que ce live quand je sors de moi en fait c'est comme une sortie de moi ben là je sens que je suis en train de revenir et je ressens de la fatigue et je sens que ma diction elle est plus difficile je sens que que j'ai soif et voyez ce qui se passe quand on s'autorise à être pleinement soi-même c'est que ça sort de nous en fait c'est tellement puissant moi j'ai pas réfléchi ce que j'allais vous dire aujourd'hui tout est descendu tout seul tout est venu tout seul et là je reviens à moi et je ressens de la fatigue parce que probablement je vais regarder ce live en replay et je vais voir oui oui vous réécouterez en amont ce qui arrive juste oui j'écoute mes lives en replay pour voir ce que je transmets et je sens que j'ai mis beaucoup de coeur et beaucoup d'énergie et donc c'est normal que je me sente fatiguée vous voyez ça me fait comme une séance de coaching où je donne tout et derrière je pose je break avec moi-même donc il me reste à vous souhaiter une magnifique une adorable une merveilleuse très belle journée de vous rappeler que ici et maintenant si t'es pas heureux et bien change quelque chose pour que quelque chose change et que cela est 100% sous ta responsabilité et ça commence maintenant belle journée et à tout vite j'espère et à tout vite j'espère et à tout vite j'espère et à tout vite j'aimerais et à tout vite j'espère